bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux tricots et à la couture à mes réalisations tout simplement dans ces deux domaines et voilà on parlera de rien d'autre que de ça voilà donc c'est parti un peu de couture beaucoup de tricot on y va moi c'est fifi brun de fil sur instagram et dans la vraie vie je m'appelle sophie voilà allez c'est parti allez c'est parti on va commencer par la couture ça devrait être assez rapide mais je suis contente quand même on est le 30 mai jeudi 30 mai et j'ai quand même pas mal de choses terminées à vous montrer quand même donc en couture et en tricot donc ça c'est chouette alors en couture vous souvenez j'avais pioché parce que je m'amuse à piocher dans mon stock pour me motiver je cherche des des astuces pour me motiver en couture en ce moment parce que c'est pas trop ça donc je sais pas si je partagerai mes astuces mais au fil de l'eau oui peut-être on verra ce qui suivant si c'est que ça fonctionne ou pas en fait je vais pas vous parler de ce qui fonctionne pas c'était pas la peine donc en tout cas là je pioche un peu moment ça pendant ça marche et donc j'ai décidé enfin j'ai décidé non j'ai choisi au hasard ce tissu donc du coup j'ai essayé j'ai trouvé ce que je voulais faire je sais plus si je vous l'ai dit parce que ça commence à faire deux trois épisodes que j'ai pioché ce tissu parce que je vais pas très vite en couture en ce moment et donc je savais que je voulais faire un pyjama pour ma fille dedans et ben comme voilà mine de rien on est le 30 mai j'allais pas lui faire un pyjama d'hiver et ça tombe bien parce que ce jersey est très fin donc j'ai fait un pyjashort tout simplement et j'en avais déjà fait un donc j'ai repris le même magazine burdins où il y a ce patron de pyjashort et c'est le burda 4 2018 et c'est les modèles 131 et 132 pour faire un pyjashort ils ont découpé ça en deux modèles j'avais déjà fait je me souviens à l'époque où je faisais les défis burda de zeide et cousu j'avais pas eu le temps de faire les deux déjà sur un mois c'est dingue finalement il me faut toujours du temps pour faire ce pyjama alors que c'est tout simple surtout que je fais pas tout parce qu'il ya pas oui je simplifie énormément le short je fais pas les poches et l'autre fois j'avais fait tout le reste mais là en plus j'ai pas fait le noeud ni la poche en fait attendez je vous montre une photo ça sera plus simple voilà donc le t-shirt le short le t-shirt là il ya un gilet en plus mais bon cette abstraction du orange là donc c'est ça donc moi j'ai pas fait la poche j'avais fait la dernière fois et c'est un pyjama je l'ai fait donc il ya un moment et elle le porte encore forcément parce que mon short c'est pas grave si c'est un peu court et puis pareil les manches courtes ça se porte longtemps aussi c'est cool vu qu'elle grossit pas vraiment ma fille voilà donc j'ai refait ce petit modèle là donc j'ai voulu commencer par le short toi je me suis dit allez c'est ça me paraît plus rapide à faire donc c'est cool on y va voilà donc un petit short c'est vraiment tout simple puis en plus je me suis pas embêté à faire les les ouvertures ici enfin j'ai oublié en fait je me suis plutôt je voulais essayer de m'améliorer sur la ceinture du short alors c'est pas encore tout à fait ça mais je vous en parle après je vais essayer de m'améliorer encore parce que ma fille me dit que c'est pas comme dans le commerce mais ceinture de jogging de legging de shorts voilà donc il faut que je m'améliore je vous en parle après donc voilà un petit short alors le trouve court celui là c'est bizarre parce que pourtant je l'ai fait comme autre fois et l'autre fois elle aime bien celui là le trouve court bon je sais pas pourquoi en tout cas j'ai fait le relais le plus le plus court possible quand même alors je fais à la recouvreuse oui oui je manque de lumière excusez moi là mais bon ça marche quand même j'ai l'impression on verra avec le tricot si ça marche ça brille ça fait des petites étoiles moi je trouve ça super sympa et puis le tee shirt alors pareil c'est tout simple je sais pas pourquoi je m'étais plantée quand j'ai coupé l'encolure donc j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour l'encolure ça j'ai pas bien compris mais sinon c'est pas grave il me restait des chutes j'ai de quoi faire une culotte avec je sais pas si c'est alors ah oui si il faut quand même que je vous parle de ces étoiles ce c'est quand même un tissu qui me faisait peur quoi ce qu'il ya des étoiles je sais pas si je vais pouvoir vous montrer oui voilà voyez ça paraît métalliser quoi donc je me suis dit mais ma surjeteuse a pas aimé la machine à cône non plus bah si en fait ça secoue hyper bien donc ça va être du plastique plutôt bon et c'est du plastique carrément et ça secoue super bien donc je suis contente d'avoir enfin utilisé ce coupon que qui me faisait peur en fait bêtement parce que vraiment il n'y a pas de raison j'ai eu zéro problème donc pareil j'ai fait toutes les finitions à la recouvreuse alors bon bah moi c'est un peu pénible j'ai bien voulu un bon après c'est parce que je voulais je voulais pas multiplier machine moi c'est une surjeteuse qui fait recouvreuse je le rappelle c'est la baby lock désir 3 si on l'a fait à la française et donc donc c'est une combinée quoi donc il ya plein de trucs à changer à chaque fois qu'on veut passer en recouvreuse et qu'on repasse en surjeteuse en soit ça va je retiens par coeur et tout mais en fait je pense qu'elle s'encrase un peu ma machine elle commence à avoir du mal par certaines choses ça commence à vieillir et je sais pas où la faire entretenir faut que faut que j'aille super loin pour la faire entretenir et donc faut que j'apprenne un passé d'une surjeteuse voilà je pas très motivé pour l'emmener en entretien donc je fais quand même avec j'essaye de la nettoyer moi même voilà et puis tout le moment ça marche mais voilà donc bref tout ça pour dire ah j'aime bien le bavard n'y a pas à dire quoi d'autre à dire là j'ai pas mis de d'étiquette parce que c'est je me suis dit que c'est facile il ya quand même la couture j'ai fait j'ai mis la couture ici j'ai pas si c'était dit par burda de le mettre là mais moi j'aime bien ça permet de voir où est le dos par contre pour le short bas c'est beaucoup plus dur donc j'ai mis quand même une étiquette ça c'est des étiquettes que j'ai fait il ya hyper longtemps et comme j'en ai encore et ben j'en profite pour mettre ma marque comme ça de temps en temps quand c'est utile alors j'ai carrément cousu sur l'élastique donc le jour elle me demande de s'y a prend du fait je crois comment dire c'est assez élargi si elle me demande d'élargir l'élastique là ça va être quand même super galère parce que parce que j'ai pas fait ça dans les règles de l'art donc j'aurais beaucoup de choses à défaire cette fois ci c'est pas très malin mais bon elle l'a essayé c'est bon d'ailleurs elle a essayé une première fois c'était trop serré j'ai dû le desserrer et là maintenant c'est bon donc voilà son petit pyjama je sais pas si j'aurai une photo portée à vous montrer peut-être pas tout de suite parce que si je vous le montre si je vous publie la vidéo tout de suite ah oui alors si on est 30 mai j'ai prévu de vous sortir la vidéo le 1er juin parce que je vais vous mettre mon petit bilan quand même créatif parce que bah parce que parce que parce qu'on a eu 30 quoi je vais pas revenir dans trois jours pour vous faire mon bilan quoi c'est un peu idiot bah pour la couture je peux déjà vous dire mon petit bilan c'est super rapide juste vous trouvez la page pour pas dire de bêtises mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai acheté 0 m de tissu et que j'ai coupé pour le moment 0,9 m de tissu et je pensais que j'arriverai à couper un mètre de plus et non j'ai pas réussi donc en fait si si pardon parce que j'ai coupé ma veste au mois de mai bah non j'ai coupé au mois d'avril bah non non j'ai vraiment qu'un mètre voilà donc 0,9 ce qui me reste 10 cm je vais essayer de coudre une culotte avec je pense que ça peut ça peut aller parce que vraiment c'est pas désagréable ces étoiles donc je vais voir si ma fille veut encore une culotte comme ça ou pas ça on va voir donc bah je suis à 0,9 utilisé et ah non oui c'est ça j'ai oui c'est ça 0,9 100 m utilisés donc je suis à moins 0,9 m ce mois ci et j'ai oublié de mettre en cumul mais je suis à environ moins 3 ou 4 m voilà pas grave vous en fichez un peu mais mais franchement en couture je suis hyper raisonnable je diminue mon stock parce que je rachète rien si j'avais acheté en janvier quand même des tissus oui ce que je note aussi c'est que combien de réalisations j'ai terminé chaque mois donc en couture j'ai quand même réalisé 2, 2 j'ai quand même fini 2 réalisations ma veste rouge et donc ce pyjama voilà même si la veste j'avais coupé en avril je compte ce que je coupe comme la veste j'avais coupé en avril j'ai compté mes mètres en avril par contre a été fini en mai donc je compte que j'ai fini en mai alors vous me direz il faut que je repioche au hasard on va y aller mais avant je veux vous dire ça va pas être la priorité mais je vais quand même tirer au sort le prochain tissu parce que je sens qu'il va me falloir du temps donc vraiment j'ai pas d'idée avec mon stock en ce moment à part celui là celui là celui là j'ai enfin une idée parce que ma fille ne l'aime plus c'est un sweat qu'elle m'avait fait acheter au salon du tissu de chartres moi je le trouve trop beau mais bah je me vois pas sortir comme ça non plus en fait avec un sweat comme ça non plus donc j'avoue donc je lui ai dit il faudrait peut-être viser en pyjama et donc elle m'a dit ouais mais alors c'est super chaud en pyjama c'est du sweat donc peut-être plutôt en jogging en bas de pyjama voilà et donc en même temps il s'est trouvé que voilà elle veut que je m'améliore dans la couture des jogging que ça ressemble plus à ceux du commerce donc ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté un jogging dans le commerce et que je vais le copier et mon crash test je vais le faire là dedans voilà parce que si ça va pas si c'est encore pas ça c'est pas grave je ne mettra qu'à la maison dans tous les cas je le sais donc c'est pas grave je saurais ce qu'il faut faire après je m'améliorerai comme ça en faisant que c'est une toile en fait que je vais faire on peut dire donc ça y est j'ai recopié le pantalon du commerce sur du papier ça c'est fait maintenant voilà faut que j'y aille faut que je coupe le patron et que je coupe le tissu mais allez on va aller quand même choisir un tissu au hasard parce que je suis bien curieuse de ce que je vais devoir faire mais là je sens que ça va être dur surtout que j'ai envie de coudre des petits hauts quand même là en ce moment ça y est quand même on va vers l'été quand même mine de rien et donc j'aimerais bien m'y préparer et puis bah là je porte que des petits hauts en ce moment donc d'ailleurs oui je porte je porte un petit tee shirt que j'ai fait il ya hyper longtemps qu'il ya de la dentelle ici c'était à partir d'un modèle octobre alors octobre c'est moi j'ai que les enfants mais comme ça va jusqu'à 1 m 70 et bien j'avais fait la taille 170 et ça va très bien c'est un tee shirt tout simple que j'ai fait il ya hyper longtemps c'est pour dire j'avais fait les finitions au biais ce que je fais plus du tout maintenant quoi mais voilà donc je porte encore de temps en temps donc c'est sympa j'essaierai de vous mettre le lien vers l'article de blog où il ya le numéro du octobre parce que là ici c'est pas dit de faire en dentelle dans le patron c'est juste un empiècement qu'il ya là j'en ai profité vous mettre de la dentelle c'est tout voilà bon allez on y va je vous parle du gilet dans la partie tricot vous inquiétez pas on va choisir au hasard le tissu et je reviens allez c'est parti j'ai ouvert mon powerpoint avec la photo de mon stage que j'avais à fin 2023 donc ce que j'appelle mon stock tissu 2024 là j'ai mis la formule attention numéro 2 ou là 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 le numéro 2 c'est un coton très épais ou là là j'arrive pas faire mes au point mais je vais vous le montrer en vrai ce sera mieux vous allez voir alors voilà je suis allé chercher le tissu alors j'ai déjà utilisé ce tissu mais là vraiment à part un accessoire je sais pas quoi faire et j'ai pas une coup des accessoires en ce moment j'ai aucune envie de j'essaye de vous mettre dans le bon sens tant qu'à faire voilà donc c'est bas c'est là la carte du monde qui est un prix qui imprimé sur ce tissu tout simplement voilà et pas pour le moment j'ai fait un sac à pain en fait avec je n'ai jamais blogué d'ailleurs mais il a beaucoup servi énormément servi mais je sais plus où il est parce que c'est mon conjoint qui est censé je sais pas ce qu'il en a fait mais voilà donc j'ai encore un petit métrage si vous avez une idée ça m'intéresse parce que là j'ai vraiment zéro idée de quoi faire avec ça et oui un sac je suis pas motivé en ce moment pour faire des sacs moi waouh bon bah là ça va être compliqué je vous dis pas je suis pas sûr d'y arriver en fait on verra on verra la suite au prochain épisode voilà et donc je vais clôturer la partie couture là dessus parce que vous verrez la prochaine fois c'est sûr c'est un bas de jogging normalement qui rabat fille ou pas j'en sais rien mais en tout cas ça ressemblera à un jogging mais ça je suis pas sûr de vous montrer du tout quelque chose cousune et au mieux j'aurai une idée j'espère voilà donc voilà pour la partie couture on passe à la partie tricot alors en tricot j'ai deux projets finis et oui je suis contente c'est vraiment ça fait ça fait du bien de finir des projets en plus je les ai finis quand même de façon à la partie tricot assez rapprochés parce que j'en ai fini un le oui c'est ça le 20 mai et l'autre le 25 mai donc vraiment là cinq jours après oh là là ça fait du bien ça c'est ça pouvait toutes les semaines comme ça que je finis quelque chose parce que ben là je viens de finir le pyjama j'ai fini hier donc ça fait plaisir de finir je me répète bref j'ai oublié de sortir la laine c'est pas grave le gilet déjà donc gilet gilet muscari et oui il est sur moi cette fois ça y est je l'ai terminé je suis trop contente ah vraiment ce gilet je l'adore je suis trop contente alors oui gilet gilet muscari 220 c qui est connu pour avoir un motif ici et je ne l'ai pas fait et oui et oui et oui honte à moi c'est pas bien mais c'est parce que j'ai j'ai fait ça en laine gouttelande c'est une laine rustique je ne voyais pas ce motif délicat dans une laine rustique voilà c'est comme ça je ne me voyais pas faire ça je trouvais que ça n'allait pas donc je referai ce gilet c'est sûr parce que je l'adore voyez il tombe quand même bien il n'a pas envie de se barrer tout le temps parce que voilà il ya une fois voilà on a quand même pas mal de tricot ici avant de dévier comme ça voilà donc c'est vraiment top 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 excusez moi j'ai les yeux qui sont attirés par des notifications c'est pas grave alors qu'est ce que j'ai à dire oui vous voyez pas vraiment entier alors là je l'attache pas clairement si j'ai froid j'attache mais là non les boutons c'est les boutons comme j'ai dit de atelier camélire j'avais dit la semaine dernière donc je suis trop contente parce qu'ils sont super bien assortis bon c'est pas le hasard j'étais allé les acheter avec ma pelote avec mon échevou à l'époque pour être sûr que ce soit dans les mêmes couleurs mais une fois tricoté on n'est pas sûr non plus mais vraiment hyper discret j'adore je suis trop contente après ça reste de la porcelaine faut faire gaffe faut pas jeter son gilet d'un pour tout parce qu'on risque de casser les boutons donc ça reste quand même un gilet voilà auquel il faut faire attention alors je vous cache pas j'ai terminé donc le 25 mai ça fait cinq jours j'arrête pas de le porter depuis ah bah je l'adore alors je vous cache pas qu'il pique un petit peu quand même j'ai lu quand même qu'il se la gotteland se s'adoucit avec le temps et je sais pas si c'est ma peau qui s'habitue c'est que aujourd'hui il me pique beaucoup moins que la première fois que j'ai mis donc je sais pas si c'est moi qui m'habitue ou si c'est la laine qui s'adoucit au contact de la peau je ne sais pas mais le premier jour je pouvais pas le mettre avec un t-shirt manche courte ça me piquait trop au bras là ça va donc ça c'est un bon point quand même et puis bah j'essaierai de le relaver quand même bah là quand il fera trop chaud pour le mettre je vais le laver quoi parce que je pense qu'il va gagner apparemment plus on lave et plus il est doux donc là ils boulochent beaucoup par contre mais c'est des bouloches qui sont grosses et donc ils sont faciles à enlever voyez elle est là là on la voit bien et du coup bah c'est super facile à enlever ça y est voilà donc c'est pas des bouloches habituelles c'est pas plein de petites bouloches partout non c'est juste une grosse bouloche de temps en temps et donc bah je l'enlève voilà là j'en ai une là voilà c'est tout donc je fais ça une fois par jour en ce moment je vérifie enfin quand je le porte ah bah voilà j'en ai encore là par contre ça se voit bien à la vidéo mais alors qu'est-ce que ça se voit bien waouh ah oui mince ça c'est important mais tant que ça se voit autant quand même alors après je fais pas ça tout le temps là c'est pour vous c'est vrai que je me balade pas comme ça donc c'est pas grave voilà pour le gilet muscari donc vraiment un projet fort sympathique que j'adore vous voyez maintenant les pattes de boutonnage se tiennent bien avant blocage c'était comme ça là ça se tenait pas mais là ça va très très bien donc bah j'en suis ravie alors je vous cache pas que du coup les côtes là j'ai fait à ma sauce parce que j'ai pas bien compris quelle longueur de côte il fallait faire parce que c'est le motif est dans les côtes donc il fallait que je modifie un petit peu quand même mais bon c'est facile j'ai fait je le mettais sur moi régulièrement pour la longueur et puis deuxièmement j'ai fait pareil tout simplement je me suis basée sur la première je mets les manches une à côté de l'autre comme ça pour vérifier c'est à peu près je compte pas les rangs il me reste 70 grammes de laine je vous montre pour pas faire de bruit je fais pause alors voilà la laine 70 grammes de laine qui me reste ça donne trop envie de faire c'est de la moule doudou je le rappelle moule doudou c'est filet à la main vraiment un truc de luxe clairement un gilet de luxe rustique mais de luxe clairement et ça donne trop envie de faire une peluche avec alors il faut dire je suis dans ma période peluche même ma fille s'est moqué de moi elle m'a dit mais ça va pas non enfin voilà elle a 13 ans ma fille ça y est donc bon les peluches ça fait bébé donc oui après le gnome qui est là tout fier là j'ai envie de faire un lapin oui 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 vous devriez boire un petit lapin bientôt et j'ai aussi envie de faire une peluche avec ça mais alors là elle m'a dit non ça serait trop foncé pour un lapin oui elle a raison j'ai décidé de le faire blanc j'ai tourneviré parce que pour trouver dans mon stock de la laine qui va un lapin je voulais le faire gris clair mais j'ai pas de gris clair donc finalement je vais faire blanc voilà je vous en parlerai en temps voulu voilà 70 grammes quand même ça fait beaucoup mais je vois pas quoi faire parce que ça pique un peu je vais pas faire un bonnet clairement pas pas de chaussettes non plus voilà c'est un peu limité quand même ce qu'on peut faire avec ça donc je pense que ça partira dans une peluche mais alors pas tout de suite du tout dans longtemps c'est pas grave ça peut rester dans mon stock c'est pas grave je la mets là j'en profite pour vous dire que j'ai eu une alors comment ça s'appelle j'ai eu envie d'échef une bobine aiguë j'ai eu envie de bobiner tous mes échefaux en fait c'est pas ça j'ai envie de faire des échantillons de tous mes échefaux alors ce qui fait que j'ai bobiné ça ça c'était un échefau de mohair de maison septembre et j'avais trop envie de le je trouve que ça va trop bien avec ça et je ne sais pas quoi faire ça c'est de la woolis cane c'était le coloris panda méline du panda roux de disney alerte rouge voilà je vais y arriver je trouve qu'ils vont trop bien ensemble alors j'ai fait exprès je me suis baladé avec ça à mal à coffre et puis je suis tombé là dessus sur mohair de maison septembre qui est une douceur mon dieu j'adore voilà et donc je sais pas quoi faire avec j'ai fait un échantillon parce que je me suis dit oh je pourrais faire un bon bref je vous mets dessous où on fait des rayures de fingering et des rayures de mohair en alterne donc j'ai fait un échantillon et ça me plaît pas hop là je fais tout tomber c'est pas grave ça ne tournera pas plus bas et ça me plaît pas alors en plus encore moins joli en vidéo j'ai l'impression mais bon c'est le mohair qui rend pas bien voilà comme ça voilà et ben ça me plaît pas j'ai demandé à ma fille elle m'a dit ah non c'est moche enfin voilà au moins la franchise des enfants c'est formidable elle m'a dit ah non non on fait pas ça donc j'ai fait les côtes à la fin alors c'est où la fin je ne sais plus donc je fais tout tomber je mets par terre parce que j'en ai marre oui voilà à la fin j'ai doublé le mohair et la fingering et finalement je les préfère ensemble donc finalement je vais les tricoter ensemble donc je cherche une idée de châle à un seul échefau mais doublé de mohair pour le moment j'ai que l'idée du monarque de laine poudrée mais j'ai pas la foi en ce moment de me relancer dans un châle à nouveau avec de la dentelle donc ça va attendre finalement voilà j'ai bobiné pour rien mais voilà j'ai bobiné aussi d'autres trucs mais finalement j'ai toujours pas fait les échantillons donc ça n'a aucun intérêt si je vais quand même aller vous chercher parce que j'ai besoin de votre avis j'arrive ah oui j'ai besoin de votre avis sur deux choses j'ai un appel à l'aide à vous faire oulala faut que je vous le fasse avant que vous décrochiez là j'arrive j'arrive alors ce que j'ai bobiné aussi donc c'est de la laine de joie de joie je vais vous montrer la photo de l'écheveau là et donc j'ai bobiné parce que c'est tellement varié comme couleur c'est un peu multicolore cet écheveau je me suis dit il faut que je fasse un échantillon pour savoir quoi faire avec je n'ai aucune idée donc voilà j'ai bobiné voilà ce que ça fait on voit bien que c'est multicolore mais ça tire franchement sur le rose là je le vois en kek ça tire franchement sur le rose donc ça c'est une bonne nouvelle ça c'était un cadeau lors d'un swap de Noël avec les testeuses de même les anges tricotes j'avais oublié de préciser dans le questionnaire que je voulais des couleurs unies c'est de ma faute moi je ne suis pas je ne suis pas attirée par ce genre de laine mais voilà elle est dans mon stock parce que je n'avais pas précisé donc je saurais à l'avenir je préciserai que je veux des couleurs unies tout simplement donc laine de joie mon mirail et regardez la bonne blague 100 grammes 600 mètres 600 mètres et je ne vous dis pas la prise de tête pour trouver quoi faire avec et je suis trop contente quand même parce que j'ai trouvé de la laine qui est aussi très fine c'était à Malakoff donc c'est une laine toute noire vous ne voyez rien mais ce qu'il faut voir c'est que c'est de la laine de Val-Gaudemare de la dune qui est quand même rien que ça 70% mérinodale 30% angora français je suis trop fan de la composition c'est dingue et c'est aussi très fin parce que 50 grammes 225 mètres donc c'est quand même très fin ça fait 100 grammes 450 mètres voilà donc c'est moins fin on n'est pas à 600 mètres mais c'est quand même très fin et puis je le vois je vois que c'est très fin parce que c'est l'angora qui fait ça en fait ça fait un peu comme le mohair voilà donc mon but c'est de faire un échantillon avec ça pour voir si en rayure c'est sympa ou pas si j'assumerais un pull avec des rayures comme ça tout simplement c'est ça mon but là aujourd'hui parce que j'ai une quantité de pull clairement clairement j'ai fait en sorte d'en avoir 600 mètres et j'ai 600 mètres comme ça j'ai mieux 200 mètres si je fais un pull en rayure donc vraiment de quoi faire un pull mais est-ce que je vais assumer j'en sais rien si je fais un top j'aurais préféré le faire en comment ça s'appelle en jacquard mais un top en jacquard c'est bizarre plutôt en ça y est j'ai perdu le mot en mosaïque voilà en point mosaïque pour moi ça prend c'est moins chaud la mosaïque que le jacquard parce que on fait moins passer le fil derrière je pense bah oui parce qu'en fait oui c'est ça on fait pas passer le fil derrière du tout donc il y a rien qui court derrière mais je ne trouve pas de top en mosaïque c'est quand même étonnant si vous avez une idée de top en mosaïque ça m'intéresse j'ai pas trouvé mais bon c'est compliqué il faut que ce soit tout en mosaïque pour ça consomme mes 600 mètres enfin je suis un peu dans une impasse quand même donc j'ai repéré un pull par contre qui en plus serait bien en ce moment parce qu'il s'appelle It Summer un truc comme ça de Isabelle Kramer je crois bon je vais avoir du montage encore moi je pars là dessus pour le moment je pense si les rayures me plaisent ça va être ça c'est clair si ça ne me plaît pas bah voilà je ne sais pas voilà ce que j'avais à dire dessus et puis voilà on va passer à un projet en cours tout de suite je ne suis pas dans l'ordre je suis désolée c'est parce que j'ai besoin de votre aide j'ai un problème je m'en doutais je m'en doutais donc je vous parle du Good Vibes mon premier en cours j'ai combien d'encours là ? j'ai trois en cours plus ma couverture voilà comme d'habitude enfin comme d'habitude depuis quelques mois c'est comme ça alors le Good Vibes oupla je fais du bruit ouais ça va être ça l'endroit je vous le montre alors je l'ai mis sur un grand câble pour que vous le voyez bien mais ça fait bizarre c'est la première fois que je le vois comme ça waouh je me fais la surprise à moi-même c'est bien donc je rappelle en bulbe bizarre 100% bulbe bizarre ça me fait réaliser qu'après j'en ai plus d'ailleurs si je peux peut-être faire des chaussettes avec mes restes mais à part ça alors coloris Velourissi waouh ça va super bien et coloris Willy Wonka Willy Wonka voilà sur la dentelle waouh je suis contente de le voir en entier c'est la première fois que je le vois comme ça il était tout rabougri sur mes aiguilles jusque là j'adore 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 oh là 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 j'adore j'espère que vous trouvez ça beau aussi sinon j'ai l'air un peu bête oh mais quand même finesse les coloris bulbe bizarre oh là 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 oh là 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 bon faut que je m'en remette regardez moi comme ça va bien ensemble c'était pas fait pour aller ensemble elle a pas fait dans la même collection mais ça va super bien waouh j'adore un peu différent en vrai mais tout aussi beau un peu plus foncé en vrai là où l'avait un peu trop rose voilà c'est ça mais alors ça brille la dentelle brille voilà je vous montre de près c'est un peu plus fiable mais voilà c'est juste plus foncé voilà mais ça pète quand je laisse traîner sur le canapé waouh il fait de l'effet quand même puis ma fille quand elle le voit elle adore elle voit pas souvent j'ai pas trop traîné mes tricots moi donc ils sont pas souvent visibles donc c'est rare qu'elle les voit et d'un coup elle le voit et là waouh mais c'est super beau c'est marrant donc appel au secours appel au secours appel au secours j'ai fait mes calculs je n'ai pas assez de velours ça se confirme voilà ce qu'il me reste j'ai fait le calcul j'ai pas de quoi faire je vous mets la photo du modèle Good Vibes vous voyez en fait qu'on répète la couleur foncée ici voilà de temps en temps et je vous mets la photo vous voyez qu'à la fin ça finit par ça par une bande foncée une petite bande je n'ai pas de quoi faire cette bande donc je vais avoir ça alors si je vous mets dans le même sens qu'elle plutôt ça serait mieux elle le monte comme ça et à la fin moi ça ne pourra pas finir par une bande violette donc deux solutions soit vous avez chez vous un reste de minimum 7 grammes chez vous et que vous auriez l'amabilité l'extrême gentillesse de me l'envoyer alors je peux vous payer ou faire un échange dites moi ce qui vous arrange il n'y a pas de problème moi je ne veux pas me sentir en dette comme ça donc alors vous me dépanneriez mais un truc de dingue voilà parce que sinon l'autre solution c'est que je ne fais pas la bande à la fin violette et je trouve ça dommage ça fera comme là en fait parce que là je suis en cours sur une dentelle donc ça finit par du jouet ou en câble mais ça c'est mon câble qui ne se met pas bien ça finira comme ça au lieu d'être de finir par la couleur foncée voilà j'en suis là donc j'appelle à votre bon cœur parler au hasard aussi parce que est-ce que vous avez du velours j'en sais rien je ne sais pas je vais peut-être faire un appel aussi sur Instagram mais j'ai encore moins d'abonnés ça ne va pas marcher je pense qu'il y a très peu de chances que quelqu'un me dépanne malheureusement mais je suis déçue voilà donc je ne sais pas je pense qu'il va rester en plan quelques temps celui-là le temps que j'arrive à me faire une raison que je ne finirai pas mais en tout cas là j'avance tant que j'ai de la laine j'avance ça il n'y a pas de problème mais après il risque de tomber voilà alors moi je n'ai aucun j'ai aucun tricot qui dort oui 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 je ne vous montre pas ma couverture cette fois-ci mais elle avance toujours je fais toujours mourant tous les jours tout va bien mais voilà j'ai aucun tricot qui dort j'ai 4 j'ai 4 en cours et ils sont tous les 4 actifs voilà mais celui-là va peut-être qu'il va dormir faute de laine je ne sais pas ah ça ne m'arrive jamais ça c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue la première fois que ça m'arrive depuis longtemps quand même oui parce que ça m'est déjà arrivé forcément mais je ne me souviens pas je me souviens qu'une fois j'avais été dépannée par la teinturière elle-même mais ça date je ne sais même plus oula tout fait bouger ensuite là je vais vous parler oui de ce que j'ai au pied ça ne serait pas bête je suis en train de me dire où je les ai mises oui je les ai sur moi tout simplement et oui parce que du coup heureusement qu'en vidéo vous n'avez pas trop les détails parce qu'elles ne sont pas très propres du coup que je les porte on va le faire c'est la preuve c'est la vraie vie madame ma petite dame voilà donc mes chaussettes à marilis de plumes de douceur elles sont terminées j'en ai une il faut que je me déshabille ah celle-là est plus facile à enlever il faut que je vous raconte quand même donc je sais laquelle je suis en premier donc ça c'était ma première pas de problème j'ai suivi les indications de montage parce qu'elle a dit qu'elle a de montage faire voilà j'ai fait plein d'erreurs parce que je ne comprenais pas comment faire enfin bon voilà j'avais du mal à comprendre des explications et puis là je me suis dit le montage ça va quand même ça je m'en souviens c'est bon allez je fais le montage moi-même sauf que là impossible d'avoir quelque chose d'élastique une horreur ça m'a énervé j'ai quand même continué puis c'est qu'après avoir fini je me suis dit mais mais il faut quand même que j'aille voir si c'est sa méthode je ne comprends pas pourquoi quand même celle-là est plus facile à mettre donc je suis allée revoir le lien vidéo qu'elle donne c'est un lien vernis spirit oui c'est ça sur un montage extensible ma foi qui nécessite qui voilà c'est ça en fait on tricote on monte une maille avec un de coulant après on tricote dans la maille on la remet sur l'aiguille et puis après moi je croyais qu'il fallait repiquer dans la deuxième maille refaire une maille on repique dans la maille à chaque fois mais non l'espirit pique entre les deux mailles c'est ça que j'ai oublié et donc entre les deux mailles piquées dans la maille c'est plus extensible en fait tout simplement voilà c'est ça mon erreur donc je veux un peu de mal à la mettre la deuxième mais j'arrive à la mettre donc c'est pas grave donc j'en suis très contente je vais vous mettre une photo des chaussettes portées voilà donc moi j'en suis ravie parce qu'en fait elles sont en mérino et soie et là je découvre qu'elles sont très agréables quand il fait plus chaud parce que alors moi j'adore mettre des chaussettes même l'été en fait j'aime pas ça être pinus je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais c'est comme ça et donc les chaussettes en laine c'est quand même un peu chaud quand il fait chaud quand même et ben pas là mérino-soie mais qu'est-ce que c'est agréable je pense que c'est le nylon qui est chaud dans les chaussettes en mérino-nylon donc de plus en plus je me dis mais pourquoi mettre du nylon dans les chaussettes je pense que je vais en mettre de moins en moins surtout pour l'été je pense que je vais apprécier les chaussettes sans nylon clairement ça sera plus léger parce que les fibres animales quand même c'est agréable l'été il n'y a pas de miracle tout ce qui est animal donc il y a quoi le yak le mouton bah la soie c'est animal et ben ça respire c'est fait pour que l'animal respire tout simplement alors la soie non c'est un peu particulier c'est pas fait pour que l'animal respire c'est bizarre mais bon n'empêche que ça aussi c'est dégé donc je ne sais pas pourquoi bon bref je vous en parle il y a une raison ouais allez j'en parle tout de suite parce que ça fera transition parce que j'ai répondu à l'appel au test oui alors Marianne Marguenet je faisais partie de cette testeuse à une époque mais il me semble c'est très bizarre j'ai eu l'impression j'étais persuadée de faire partie de cette testeuse et puis en fait je me dis bah non je ne l'ai nulle part je ne comprends pas je ne l'ai nulle part j'ai dû rêver enfin bon je l'essais traîner ça je ne comprenais pas et puis bon bah Marianne moi j'ai eu la chance de faire des tricotées avec elle de temps en temps quand même donc à chaque fois ça me fait redire mais c'est bizarre j'étais persuadée des testeuses pour elle à une époque mais j'ai rêvé qu'est-ce que c'est que ce délire donc j'ai creusé quand même j'ai fini par creuser la question et j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait un lien sur son compte Instagram quand même pour faire partie de son Discord voilà donc si on veut faire partie de cette testeuse finalement ce n'est pas si compliqué que ça il n'y a pas besoin moi je pense qu'elle accepte tout le monde en fait sur son Discord et puis après si on veut tester par contre c'est là qu'elle a dit oui ou non si elle a cette testeuse ou pas voilà bon moi en tout cas elle a lancé deux tests là juste après que j'ai rejoint le Discord et il y en a un qui me plaisait beaucoup donc je me suis dit allez hop j'y vais j'ai trop envie de le faire vu que j'ai fini mon gilet voilà je peux lancer un autre vêtement et par contre je n'avais pas la laine et là gros cas de conscience je me suis dit oh non non le délai est super court il faut qu'on ait fini début juillet et moi un haut alors c'est un top soit mais même un top je ne fais pas ça en un mois enfin il me faut bien un mois donc elle a lancé ça vers le 25 mai justement quand j'ai eu fini ça c'était exactement à peu près dans les mêmes eaux ça va être 23-24 et donc quand même j'avais plus le gilet sur mes aiguilles depuis le 21-22 je ne sais plus 23 je ne sais plus donc je me suis dit allez il faut que je le lance j'ai pas envie de commander de la laine et d'attendre une semaine c'est une semaine de moins pour faire le test et en plus qu'est-ce que je fais pendant une semaine j'ai envie de monter autre chose et là ça devient n'importe quoi clairement ça n'allait pas je me suis dit il faut que je prenne dans mon stock j'ai pas le choix elle a préconisé du 100% soit pour faire ce top et moi dans mon stock en métrage nécessaire j'avais que une chose ah je croyais qu'il était là bon je vais vous montrer en quête tant pis c'est la laine de l'écheveau solidaire de la box de noël 2023 qui était sur le thème de la troupe du splendide et donc depuis j'ai vu que le nom de ce coloris c'était anémone et ce qui est trop drôle c'est que Marianne a tricoté sa version pour ce top en coloris anémone mais pas du tout de la même marque mais alors je ne les suis qu'après j'ai choisi ma laine et c'est qu'après que j'ai découvert que nos laines s'appelaient pareil alors que moi je n'ai pas pris la bonne laine certes il y a de la soie mais il y a aussi du yak et de la merino quand j'ai dit ça à Marianne elle m'a dit mais c'est trop chaud ça et puis je lui ai dit que non moi je n'étais pas inquiète je portais je portais des tops en laine pas de problème moi j'ai un top en BFL je l'ai même porté en période de canicule bon c'est un peu bête c'est vrai que j'avais un peu chaud mais c'est pas comme j'ai transpiré dedans mais c'était pas désagréable c'est pas comme transpirer dans du polyester clairement pas ni du coton même du coton c'était plus agréable que de transpirer dans du coton donc moi je n'ai aucun problème avec les fibres animales l'été et donc je me suis dit c'est que de la fibre animale merino le gars que ce soit je ne suis pas inquiète et puis c'est d'une douceur par contre là où j'ai culpabilisé c'est que je lui ai dit j'ai qu'une couleur je n'ai pas culpabilisé de ne pas suivre sa recommandation de laine j'ai culpabilisé d'avoir qu'une couleur alors qu'il en faut deux il faut faire des rayures sur ce test alors je ne vous dis pas elle a dit que ce n'était pas tout à fait secret si j'ai bien compris j'espère que j'ai bien compris donc dans le doute en tout cas je ne vous montre pas le résultat final je vous montre juste où j'en suis je suis en train de faire un top qui est censé avoir des rayures et de la dentelle donc il n'y aura pas de rayures ça je culpabilise énormément de ne pas faire des rayures je suis vraiment une testeuse j'ai intérêt à finir dans les temps là maintenant je n'ai pas le choix parce que là je vais déjà de remonter des choses quand même je me sens quand même un petit peu utile enfin ou pénible j'en sais rien parce que alors moi je remonte toujours des trucs pour que ce soit plus clair en fait moi j'adore avoir des explications claires limpides où on ne se pose pas de questions et dès que je me pose une question quand je lis un test je me dis ah ben là je me suis posé la question est-ce qu'il ne faudrait pas préciser pour qu'on évite de se poser la question j'adore faire ça j'ai un peu chiante je ne sais pas mais je ne sais pas parce que je ne vois personne d'autre faire ça et en même temps ben je ne sais pas vous aussi vous aimez bien que ce soit clair donc moi je trouve que c'est bien de remonter quand on a eu du mal à comprendre parce qu'on peut ne pas être la seule voilà tant pis si je fais la pénible en tout cas elle a accepté que je fasse en uni en me disant qu'il fallait que ça reste exceptionnel sous-entendu qu'il n'y en ait pas une autre qui dise qu'elle veut le faire en uni voilà donc je vais être la seule en uni je m'en veux je m'en veux mais je n'ai pas et puis je ne voulais pas attendre pareil j'aurais pu commander les chevaux solidaires c'est comme ça que j'ai vu que ça s'appelait anémone parce que je suis allée voir si elle a vendé cette laine sur le site pour voir si je pouvais en commander mais pareil je me suis dit ben non on commence les rigures tout de suite non ce n'est pas possible je vais encore perdre du temps je ne vais pas y arriver parce que moi je ne vais pas vite par rapport à certaines il y en a elles sont déjà en train de faire je vous montre ça sera plus simple voilà où j'en suis j'ai fait le dos et je crois que je n'ai même pas fini ce que je dois faire de cette section là voilà c'est pas violet en vrai c'est bleu vous le voyez violet déjà là ? ben non vous voyez bleu quand même bon voilà c'est violet ok merci la caméra je voulais vous dire comme c'était magnifique cette couleur mais en fait vous n'avez pas la bonne couleur donc vous n'allez pas voir à quel point c'est magnifique moi je trouve ça magnifique et c'est d'une douceur ma mamilla waouh j'adore bon c'est moins beau à la caméra je suis désolée on dirait même qu'on voit des on dirait que j'ai changé de couleur en cours de route on dirait que ça fait du pooling presque en vrai pas du tout pas du tout en vrai ben non c'est magnifique en vrai pas de problème voilà alors ça c'est le dos alors en l'occurrence c'est comme ça mais je vais perdre des mailles voilà c'est ça le dos et alors il y a plein de filles qui sont déjà sur le devant qui ont fait bah deux fois ça en gros mais en plus ça fait des rayures alors peut-être qu'on va plus vite quand on fait des rayures ça motive les rayures quand même peut-être allez savoir voilà donc du coup je vous dis pas grand chose quand même je vous dis juste que je suis en train de faire un top qui doit être fini dans un mois voilà on peut le dire cinq semaines quoi et que c'est plus beau que ça en vrai voilà pour le petit modèle et tout ça voilà c'était pour vous dire que je suis pas inquiète je sais que je le porterai ah parce qu'elle m'a dit ça m'a dit par contre j'espère que tu le porteras parce que c'est vrai que je fais pas la laine recommandée donc elle dit qu'il faut que il faut que je sois sûre de le porter parce que sinon c'est mensonger quoi je vais pas vous dire c'est génial et puis en fait c'est une horreur à porter donc non non je suis pas inquiète je suis pas inquiète du tout mais vraiment pas inquiète du tout et puis là en ce moment typiquement là c'est un t-shirt que je trouve trop chaud en été et je le porte là voilà donc de toute façon il y a une période entre deux où j'aime bien porter des t-shirts qui sont un peu plus chauds mine de rien voilà ensuite oui plus qu'un encours à vous montrer vu que je vous montre pas la couverture donc je vous ai dit que j'étais finie des chaussettes du coup j'ai remonté des chaussettes alors là oh ça serait dommage que ça soit aussi moins beau à la caméra parce que qu'est-ce que c'est beau ça aussi ah si ça ça marche bon c'est ah là ouais vous avez la bonne couleur oh qu'est-ce que c'est magnifique ah oui même à la vidéo vous voyez que c'est magnifique la laine hyper chère de la bien-aimée voilà voilà ça y est je l'ai bobiné aussi j'ai bobiné plein de trucs ding 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 plein d'échefours et donc j'ai commencé des chaussettes et si je vous montre comme ça vous n'avez pas deviné le patron du tout à part que ça commence je perds toutes mes mailles c'est génial ça commence par la pointe oh bah c'est pareil en tricot c'est moins beau oh mais c'est pénible si c'est vraiment beau en vrai oh là 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 j'adore oh ça fait des rayures c'est dingue en vrai ça le fait pas oh ça fait des rayures bon alors j'en fais des chaussettes je ne sais pas ce que ça ferait sur un pull c'est dingue mais caméra il a faut que tu te calmes alors c'est vrai que ça manque de lumière aujourd'hui alors est-ce que c'est pour ça alors c'est moi il fait beau aujourd'hui mais j'ai un gros problème de contraste là c'est moi qui ai fermé un peu les vouées c'est pas à cause du temps du tout c'est moi voilà je peux encore me perfectionner sur la lumière on est d'accord je suis pas trop au point voilà donc il faut peut-être que je vous dise le modèle que je fais parce que là on dirait que je fais voilà sans pas trop enfin bon voilà et non pas du tout je fais un modèle de Malorae qui était dans la box Yornem et maintenant qui est sorti sur Ravelry vous pouvez l'acheter aussi si vous voulez pour le moment c'est facile comme vous voyez j'ai fait une pointe comme j'adore faire parce que moi c'est ma préférence les explications tiennent sur trois pages donc en mode livré ça n'imprime pas beaucoup je me suis permise d'imprimer en couleur pour une fois et bon bref vous voyez c'est un modèle quand même très simple et moi j'ai décidé de faire la version comme ça qui est de la même couleur jusqu'au talon compris et là je vais faire des rayures dans une couleur contrastante qui est là qui est là c'est un mini de Yarneline je vous avais déjà présenté c'était pas bobiné à l'époque alors les mini bobinés c'est un peu la cata voilà donc je vais faire une des rayures comme ça mais pas tout de suite parce qu'il faut que je passe le talon déjà c'est une chaussette pour homme taille 43 donc je n'ai pas fini le pied clairement pas je n'ai pas fini du tout donc il y a du boulot en aiguille 2 comme d'habitude j'aime beaucoup le rendu que ça fait et c'est pour faire un cadeau donc un cadeau au mois d'août fin août normalement donc ça va j'ai de la marge mais je préfère moi le tricot je ne veux pas avoir de pression en tricot donc c'est pour ça que je prends de la marge comme ça voilà ben c'est tout oui je vous montre quand même je n'ai pas acheté de laine je n'ai pas acheté de laine non non oh là là ça m'a fait réfléchir tout ça le test pour Marianne marguenet je me suis dit oh là là c'est quand même bête il faudrait quand même que j'achète de la laine pour les tests c'est pas sérieux mais alors là quand ça nous donne un mois et une semaine pour ça nous a donné 6 semaines si je commande de la laine j'ai plus que 4 semaines pour faire le projet moi c'est pas possible donc j'ai plus envie d'être mon nom en cours ni bille en cours parce qu'aujourd'hui avec ma couverture si je suis bille en cours ça veut dire que j'ai qu'un vrai projet en fait parce que la couverture ça ne prend pas c'est pas drôle la couverture voilà donc non j'ai besoin de papillonner clairement je vous l'ai déjà dit je vous montre un achat ça vient de ah oui je voulais vous parler de déline tricot le podcast de déline tricot moi je l'apprécie beaucoup cette podcasteuse et elle a partagé un code promo pour des bloqueurs d'aiguilles et là je me suis dit oh là là moi d'habitude qui ne va jamais dans ces trucs là je me suis dit ah c'est bon quoi c'est de la pub déguisée non je ne veux pas machin ben là non j'ai sauté dessus parce que parce que j'ai envie de bloqueurs à tricot en ce moment j'ai découvert ça ben en fait il est là j'avais eu ça dans la box de garance et compagnie j'avais adoré et quand j'ai découvert en fait que le lien qu'a donné pour débloqueurs à chaussettes c'était la même chose c'était des choses comme ça je me suis dit oh génial je vais m'en acheter ça ne doit pas coûter bien cher effectivement ça ne coûte pas cher c'est sur perlacroquet.com j'ai vu que Lissandre aussi a partagé après le même code promo mais c'est terminé c'était pour la fête des mères d'ailleurs j'ai eu un petit bonbon dans ma commande alors je viens de le recevoir c'est tout frais tout frais je suis trop trop fan alors attendez oh allez je vous les montre un par un donc j'ai recommandé la même chose ah bah ça se voit vraiment bien voilà en bleu plus foncé parce que je voulais que ça aille euh attendez comment j'ai fait ah oui alors entre l'ordinateur et la vérité c'est pas tout à fait ça ça c'était pour aller avec bof on va regarder l'autre où ça bon bah c'est pas les couleurs que je voyais sur le site clairement pas donc faut que je fasse en fonction de ça en fait il y en a un qui est plus violet que l'autre normalement donc c'est ça le violet c'est pour lui et le bleu c'est pour lui mais je me suis un peu trompée de couleur oh c'est pas grave ça ira très bien je vais mettre tout de suite parce que j'arrête pas de perdre mes mailles je trouve ça génial ah bah oui sauf que c'est trop grand pour pour les chaussettes bah oui c'est ça le problème ah oui ça marche pas pour les chaussettes bah c'est pas grave de toute façon c'est trop grand donc ça marche pas pour les chaussettes c'est pas grave voilà un problème de résolu la couleur me convient pas et puis de toute façon ça marche pas voilà comme ça celui-là il a des bloqueurs et ça c'est magnifique c'est très bien c'est des petits cœurs voilà 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 hop là des petits cœurs pour le mettre dans l'autre sens j'en sais rien voilà ça c'est cool j'aurais plus peur de perdre mes mailles pareil pour le châle j'ai toujours peur de perdre mes mailles mais là je vous l'ai montré sur un grand 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 cadre alors c'est sûr j'ai plus de perdre mes mailles mais normalement j'en ai pris un à sortir aussi alors on va voir si ça marche je l'ai pris à paillettes parce que je me suis dit il y a des paillettes dans mon châle c'est idiot je vais pas acheter des bloqueurs à l'aiguille à chaque fois que je commence un nouveau projet c'est complètement idiot mais là j'ai voulu me faire plaisir j'ai acheté ça le jour de la fête des mères voilà je me suis fait plaisir c'est trop mignon donc je vais les mettre d'ailleurs pour la fête des mères là vous voyez ce que m'a offert ma fille moi je trouve ça très bien elle m'a fait un petit bricolage qui est sur qui est sur la table elle m'a bricolé ça je trouve ça trop mignon et la blague c'est ça voilà bref je trouve ça rigolo et c'est très bien qu'il y ait fait ça plutôt que de m'acheter quelque chose bon ben voilà ça sera mes petits bloqueurs c'est pas totalement assorti donc ça ira à d'autres tricots en fait il n'y a pas de soucis voilà voilà ensuite je me suis quand même pris aussi des bloqueurs oui j'ai fait le plein ça ne m'a pas coûté cher franchement c'est pas cher du tout alors je pense que c'est de la revente elle ne fait pas ça elle-même c'est pour ça que ce n'est pas cher je ne sais pas c'est exceptionnel je ne rachèterai pas ça j'ai acheté ça une bonne fois pour toutes je vais essayer de ne pas les perdre quand même comme j'ai prévu de faire un lapin et bien j'ai acheté des bloqueurs en lapin on est clairement sur le fait plaisir voilà petit lapin donc ça ce n'est pas fait encore et puis pour ma couverture aussi j'en ai pris pour ma couverture ça sera ça pour mes couvertures je me suis lâché un gros 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 énorme pour ma couverture c'est cool ouais ça me plaît bien elle n'est pas là ma couverture je la ferai après et puis je me suis dit que à l'automne je serais contente d'en avoir des automnales donc je me suis pris des petits lapins euh des petits lapins des petits renards on va y arriver voilà donc je me suis bien fait plaisir et je suis trop contente je n'en avais pas voilà et là j'ai fait mon stock je suis tranquille un petit moment c'est super cool alors j'ai bien tous mes voilà je les ai tous c'est cool et ben voilà j'ai terminé encore un très long épisode vous m'en voudrez pas j'espère bien et puis ben je vous dis je vous souhaite un beau mois de juin euh et puis je vous dis donc à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501